Et cette tentative d'assassinat, ça ramène le sujet de la lutte des armes à feu aux États-Unis. Marie-Michel, le débat est d'autant plus important après ce qu'on a vu hier. Oui, absolument. On sait que justement, tout ce qui est armes à feu, on en parle souvent dans l'actualité aux États-Unis. Mais malgré qu'on en parle souvent, ce n'est pas un sujet qui a été souvent abordé depuis le début de la campagne électorale aux États-Unis. Il y a seulement le président, justement le démocrate, Joe Biden, qui en a parlé, qui a effleuré le sujet jeudi lors de sa conférence de presse. Il en a parlé quand même avec passion et détermination. Tout de même, ça semblait quand même le tenir à cœur. On peut l'écouter. Quand on regarde la tendance des tirs actifs aux États-Unis, eh bien, selon les données du département de la justice américaine publiées le mois dernier, au premier regard, ça peut sembler diminuer de 2022 à 2023. Mais si on remonte à il y a cinq ans, en 2019, on compte quand même 18 incidents de plus. Et pendant la pandémie, entre les deux, on le sait, il y a eu plus de ventes d'armes à feu qui se sont faites aux États-Unis. En fait, c'est en Californie qu'il y a le plus, justement, d'incidents par tir d'armes à feu, suivi, justement, du Texans. Bon, si justement, en parlant d'armes à feu, on parle d'hier, eh bien, le supposé tireur qui a touché Trump aurait eu en sa possession un fusil semi-automatique, un AR-15. C'est loin d'être la première fois que ce genre d'arme est utilisé dans une tuerie. On peut même dire que c'est un fusil qui est symbole du débat des tueries de masse aux États-Unis. Et quand même, si on parle de président visé, un peu comme hier, comme Trump, eh bien, on remonte à il y a 43 ans pour parler, par exemple, de Ronald Reagan. Donc, ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement-là est arrivé. Merci, Marie-Michelle. Au revoir.